... Bonjour, nous sommes désormais dans le sud de la France. On enchaîne sur l'essai des nouveautés, après les avoir vues à Milan. Et là, la première machine que l'on prend en main, c'est cette nouvelle Moto Guzzi 1400 California. Alors, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que c'est une moto qui a été complètement reprise. On garde dans l'idée d'une moto faite pour voyager, avec un pare-brise bien protecteur, des repose-pieds type wagon où on peut bien poser sa botte, avec un sélecteur de vitesse de l'autre côté à double branche pour monter les rapports avec le talon. On a ici, sur cette version Touring, qui est en fait la version standard, des valises d'origine qui sont assez profondes pour mettre des affaires, mais on ne peut pas mettre un casque intégral. L'entrée est un peu étroite. Au niveau de la mécanique, on retrouve une extrapolation du 1200 à 4 soupapes, mais là, il a été monté à 1400 cm3. C'est un moteur très coupleux qui revendique 12 mk de couple à seulement 2500 tours minutes. Donc, autant dire que dès la rotation de la poignée, la moto fait un bond en avant. Et puis, il est quand même bien assisté, puisqu'il y a trois cartographies moteur réglables. Une pour le tourisme, une pour rouler un petit peu plus vite. Et puis, la dernière, quand vraiment les conditions climatiques sont désastreuses, avec une réponse des gaz à la poignée qui est beaucoup plus douce. Ça, c'est assez intéressant. On a aussi un anti-patinage, qui est réglable sur trois niveaux, mais autant vous dire, quand on roule sur le sec, on n'en a pas besoin. Et puis, toujours au niveau de la sécurité, le freinage n'est plus combiné comme sur les anciennes California. Là, il est séparé. Le frein arrière ne commande que l'arrière, mais il y a l'ABS en livraison standard d'origine. Voilà. Donc, écoutez, là, on fait les premiers tours de roue sur les petites routes du sud de la France. Je vous donne quelques éléments. Après, évidemment, je vous invite à acheter Moto Magazine pour avoir l'essai complet. Ce qu'on peut noter, c'est que le moteur, il y en a, il y a ce qu'il faut. C'est un moteur qui a gardé une sonorité en plus typique Guzzi. Ça sonne bien. Il y a toujours ce petit transfert de couple. Quand on met les gaz, la moto part toujours un petit peu à droite, même s'ils ont mis des silent blocks un petit peu partout pour essayer de filtrer un peu les vibrations. Et puis, par contre, on a une moto qui est, malgré le gabarit, plus de 300 kg, moto très longue, pneu arrière de 200 mm. C'est une machine qui est facile dès qu'on se met en route. Alors, quand on s'arrête, il faut bien mettre les pieds au sol pour tenir le poids. Mais sinon, une fois qu'on est sur les petites routes, ça va pas mal. Donc, je ne vous en dis pas plus. Dernier petit élément au niveau de la disponibilité immédiate pour cette fin d'année. Et puis, son tarif, 19 350 euros. Puis, je vous donne rendez-vous dans les pages de Moto Magazine. Allez, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501